La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, Ousmane Sonko est encore en vedette dans plusieurs journaux de ce samedi. Toujours concernant la déclaration de politique générale, Sonko veut contourner la ligne Maginot. Rapporte Réumi Quotidion, le journal du groupe Omoconsulting, nous informe que le Premier ministre se dit prêt et impatient à se prêter à l'exercice devant une assemblée populaire à défaut d'un réajustement du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Il donne aux députés une échéance de deux semaines. Et oui, Gatsa Gatsa nous dit le journal Le Quotidion, Le Quotidion, polémique sur la DPG, Sonko fixe un ultimatum aux députés. Beno menace de supprimer les articles qui permettent au président de dissoudre l'Assemblée. Professeur Babakar Gay et Mounial Sissi en médiateur. Déclaration de politique générale, l'ultimatum de Sonko dans Sud Quotidion. Le Premier ministre Ousmane Sonko est formel. L'Assemblée Nationale a jusqu'au 15 juillet pour s'amender en réinscrivant dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. A défaut, il fera sa déclaration de politique générale hors de l'hémicycle et devant une assemblée constituée du peuple sénégalais. Débat donc sur la déclaration de politique générale le 8 mai d'Ousmane Sonko, titre qui barre la une du journal Le Soleil. Le Premier ministre estime que sa déclaration de politique générale est prête, mais il va la tenir devant cette assemblée qu'une fois que la majorité parlementaire se sera amendée. Pour Beno Bokuyakar, ce sera à l'Assemblée Nationale par ailleurs. En attendant, les mystiques le refait pour neuve. En tout cas, Sonko menace de faire sa déclaration de politique générale devant une assemblée populaire, selon Vox Populi. Il met la pression sur l'Assemblée en fixant un ultimatum aux députés. Et Abdemo appelle Sonko à se présenter courageusement devant les députés. DPG, dissolution de l'Assemblée Nationale, la guerre, détranchée donc dans le journal Enquête. Sonko donne jusqu'au 15 juillet pour écrire dans le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. En cas de carence, il tiendra sa déclaration de politique générale devant une assemblée constituée du peuple sénégalais. Correction du règlement intérieur, Momodou la Médialo menace de saisir la justice. Mimitou réagite la dissolution de l'Assemblée Nationale. Babka Gueye lui répond. D'ailleurs, on se demande à l'Assemblée Nationale le débat d'orientation budgétaire aura-t-il lieu aujourd'hui. Pendant ce temps, dans l'libération, Diomaylèche, l'IGE, le président ordonne des audits dans plusieurs structures publiques. En sport, dans le journal RémiSport, lutte, combat, gris, bordeaux, amabaldi, décompte à régler. Sous l'ombre abonde dans le même sens, tigre face au serpent, dimanche, gris contre amant, vaincre ou périr. RémiSport revient pour nous parler d'Euro 2024, un quart de finale en Indécis, Suisse-Italie. Stade de quotidien du sport pour terminer, Euro 2024 toujours, week-end de folie. Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne en selle. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.